S'il y a des affrontements, ils viennent et ils violent des femmes. Ils violent même les femmes enceintes. Et surtout les femmes enceintes et les minaires, et les vieilles. Ici, nous avons perdu deux femmes. Après la violence, on l'a poignardé ici. Deux femmes sont mortes. Et les enfants sont restés orphelins. Même une vieille de 70 ans devant ses enfants. Une vieille devant ses enfants. S'il y a affrontements, nous entendons, « Oh, peut-être qu'ils viendront chez moi. » « Peut-être qu'ils viendront chez moi. » Elles sont stressées, traumatisées. Elles demandent beaucoup à faire pour les redresser encore. Tout notre territoire, c'est là où il y a ces conflits. S'il y a affrontements, nous avons ces cas. Affrontements, le matin, nous avons cinq cas, dix cas. Ils viennent, ils toquent, ouvrent. Ils entrent dans la maison. Première chose, donnez votre téléphone. Pour donner le téléphone, passez sur le lit. Nous sommes encore dans ces conflits. C'est l'air conflit. Comment est-ce que ce conflit va se finir ? Comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?